Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo, pour la reprise des championnats, j'avais envie de parler du mercato de Tottenham faire un peu le bilan, dire ce que j'en ai pensé et voilà on va partir sur ce sujet là pour cette vidéo et comme d'habitude si elle vous plaît, si mon contenu vous plaît vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi je vous retrouve juste après le générique Exceptionnellement, pour cette vidéo, il n'y aura pas de sommaire parce qu'après tout je ne vais faire que parler du mercato de Tottenham donc je ne voyais pas la nécessité de faire un sommaire donc on va partir tout de suite sur le mercato de Tottenham et sur ce que j'en ai pensé et pour ce mercato à Tottenham, je pense qu'il a été plutôt bien réussi parce qu'on a réussi à vendre pas mal de joueurs et à en recruter d'autres donc au niveau du mercato, c'est réussi après en soi, si on cherche un peu plus, c'est vrai qu'il y a quelques manquements parce qu'on n'a pas forcément recruté au poste les plus nécessaires dans l'équipe mais on a recruté des joueurs quand on voit qu'il y a 3-4 ans, on a passé tout un été sans recruter c'est plutôt bien donc pour les joueurs qu'on a réussi à vendre c'était quelque chose qu'on aurait dû faire il y a plusieurs années donc ça fait toujours plaisir on a réussi à vendre des joueurs qui n'avaient plus forcément leur place à Tottenham on peut penser à Sisoko, à Aurier, à Lamella dans une certaine mesure à Dervereld donc voilà, c'est bien on parle du rebuilding, on parle de reconstruction à Tottenham depuis pas mal de temps et ça en fait partie vendre les joueurs un peu indésirables même si en soi, c'est vrai que ça fait toujours un peu de peine de les voir partir parce qu'ils faisaient partie d'équipe et c'était des joueurs que j'aimais plutôt bien ils amenaient une bonne ambiance mais c'est vrai qu'ils n'avaient plus forcément le niveau à Tottenham et pour qu'on puisse être compétitif à haut niveau donc c'était bien au niveau du recrutement, c'est bien aussi je trouve que le mercato a été bien fait parce que ce mercato a permis de renouveler un peu l'effectif et de préparer aussi et surtout l'avenir parce qu'on a recruté de jeunes joueurs je peux penser par exemple aux joueurs de Mets, Papp, Matassa je peux penser aussi à Brian Gill qui est un joueur à très haut potentiel donc oui voilà, on a renouvelé l'effectif et on a pensé à l'avenir après pour moi le plus gros problème qu'il y a eu pendant ce mercato c'est que oui on a pensé à l'avenir, c'est très bien mais on n'a pas pensé forcément à la saison qui venait ou à la saison d'après parce que des joueurs comme Papp, Matassa comme Brian Gill, c'est des joueurs qui vont être titulaires peut-être au mieux l'année prochaine voire dans 2-3 ans mais pour cette saison là on n'a pas forcément pensé à des titulaires en puissance qui peuvent amener la compétition dans l'équipe le seul à ce poste là c'est peut-être Romero qui va pouvoir mettre une pression sur la défense et Merson Royal aussi peut-être mais sinon Pierluigi Giolini il va mettre un peu de pression à Hugo Loris mais c'est plus un back-up que quelqu'un qui va vraiment le pousser à être au mieux donc pour moi voilà c'est le problème on n'a pas recruté dans certains secteurs comme l'attaque où Harry Kane va encore faire une saison sans vrai back-up on aura toujours Dame Scarlett mais qui est très très jeune je ne le vois pas palier une potentielle blessure d'Harry Kane en première ligue c'est plus un joueur qui va jouer des matchs de conférence ligue voire de coupe plus que quelqu'un qui vraiment est là pour mettre la pression à Harry Kane pour jouer au cas où Harry Kane a une blessure donc il y a déjà ça ensuite au milieu de terrain on n'a pas recruté de milieu créatif et au vu du début de saison qu'on fait c'est quelqu'un un joueur dont on aurait vraiment besoin Ndombele je ne sais pas où il est dans le club je ne sais pas ce qu'il fait mais en tout cas oui on aurait eu besoin d'un milieu créatif et on n'a toujours pas acheté ce profil de joueur là donc pour moi oui le mercato est réussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a passé près de deux ans sans recruter personne il y a quelques années donc voir qu'on a été actifs dans le marché des transferts ça fait plaisir après dans le fond dans la fin du mercato c'est un peu plus difficile et c'est vrai que qu'en voyant le mercato et en faisant le bilan du mercato surtout je me dis que cette saison va être très 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 compliqué parce que on a un 11 type qui marche plutôt pas mal vu qu'on a gagné contre Manchester City on a encaissé 0 but sur les 3 premiers matchs mais on a aussi marqué que 3 buts à chaque fois et pour moi c'est ça qui va poser problème parce que oui on a nos 11 types de départ mais il suffit qu'un des joueurs soit blessés pour que pour qu'on se retrouve un peu mal parce qu'on n'a pas vraiment de remplaçant on n'a pas vraiment de de backup à certains postes donc à Rekane je pense aussi au milieu de terrain où nos nos options elles vont être très limitées très vite si on a des blessures en défense ça va un peu mieux le point positif de ce mercato aussi c'est qu'on a renforcé la défense qui était la priorité mais sinon dans les autres postes c'est très compliqué si Rekane ou Sun se blessent on n'a pas de joueurs pour les remplacer vraiment donc cette saison pour moi elle va être très compliquée les objectifs comme je l'ai dit dans d'autres vidéos c'est pas forcément de gagner la première ligue parce que quand on voit les effectifs de Chelsea de Manchester City même de Manchester United ça paraît très compliqué d'être compétitif sur toute la saison mais au niveau des coupes des Carabocos de la Conférence League j'ai beaucoup d'espoir dans ces compétitions là mais pour ça il va falloir qu'on puisse faire jouer des remplaçants et on a vu que nos remplaçants n'avaient pas forcément toujours le niveau même si sur le deuxième match de Conférence League il y a eu du mieux notamment concernant Harry Wings concernant Lo Celso aussi pour moi je pense que ça va être une saison très compliquée encore si un petit grain de sable se met dans la machine Totonham dans l'effectif mais sinon après si on arrive à être épargné par certaines blessures ça peut être aussi une très belle saison donc pour conclure cette vidéo je pense que la saison Totonham elle va reposer sur ça sur notre capacité à prévenir des blessures sur notre capacité à être régulier aussi parce que des débuts de saison comme celle qu'on a fait cette année on a fait à peu près la même l'année dernière on a vu comment on a fini donc voilà pour moi le mercato et je vais finir par ça pour moi le mercato n'est pas horrible ce n'est pas une catastrophe il y a encore des manquements mais on parle de reconstruction à Totonham depuis très très longtemps et c'est la première année où j'ai vraiment l'impression que oui on commence à petit à petit se reconstruire donc ça fait plaisir à voir avec le nouveau directeur sportif j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction ou en tout cas on se dirige dans la bonne direction donc j'ai hâte de voir ce que cette saison va donner et la saison prochaine et le mercato de janvier déjà ce que ça va donner et le mercato de l'été prochain ce qu'il va donner mais en tout cas j'ai hâte de vivre ces moments là avec Totonham voilà pour cette vidéo j'avais envie de faire une vidéo reprise pour la reprise des championnats le mercato de Totonham c'était un peu l'actualité j'en avais pas vraiment parlé j'ai pas fait une grosse pache mercato donc j'avais envie d'en parler donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut à bientôt